Salut O-Maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui comment réaliser un réseau. Donc un réseau c'est ce que vous avez sur Notre-Dame de Paris dans la rosace, tout ce système de pierres, de colonnettes, etc. Ici on ne va pas faire autant de moulure, on va juste faire en gros un projeté de ce réseau, mais on va le faire surtout à partir d'une photo. Donc ça m'a été demandé, entre guillemets, par quelqu'un qui fait de la pâtisserie pour faire en fait un moule en 3D et ensuite l'imprimer et pouvoir certainement faire quelque chose en chocolat avec. Donc du coup on va voir comment j'ai pu réaliser ça. Tout simplement à partir de la photo que la personne m'a envoyé. Donc pour ça j'ai tout simplement, avant d'insérer le canevas, donc c'est ici où on va pouvoir insérer une photo, j'ai réalisé à l'échelle entre guillemets réelle, déjà la taille entre guillemets de l'objet. Alors j'ai créé un sketch, tout bête, voilà. J'ai choisi de prendre le cercle puisque c'est un réseau. Vous allez voir pourquoi puisqu'il est rond. Ensuite j'ai déterminé la taille, donc il faisait 20 cm de large, ou 22 je ne sais plus exactement. Et ensuite je suis venu donc insérer mon canevas. Donc là j'ai fait terminer l'esquisse, comme ça j'ai mon esquisse qui est ici. Et ensuite j'ai inséré mon canevas. Ça va être plus facile tout simplement pour pouvoir insérer on va dire l'objet. Alors pour ça je suis allé dans insérer à partir de mon ordinateur. Hop, et je suis allé directement sur images. Alors vous remarquerez dans images qu'ici je suis déjà recadré. C'est à dire que si on regarde les horizontales et la verticale, j'ai déjà remis mon réseau à 15. Enfin vous voyez là on est à 15 degrés. Donc en fait là je suis à 0, comme ça ça m'a permis dans Photoshop ou Affinity par exemple Photo, ou n'importe quel logiciel de retouche photo, de remettre on va dire droit mon réseau. Donc par rapport à la photo qui avait été faite initialement, ça permet tout simplement de pouvoir travailler plus facilement après. Allez j'ouvre. Donc là vous sélectionnez ici tout simplement le bête plan, l'offset plane qui est ici. Voilà. Alors la magie fait que je suis à la bonne taille. On va dire que ça c'est vraiment le hasard. Parce que je ne pense pas que c'était 20 cm que j'ai fait. Ici on a plusieurs flèches. Alors celle-ci c'est du déplacement, celle-ci aussi. Celle-ci ça va être l'axe de rotation. Donc on n'est pas obligé de recaler directement dans Photoshop. Moi je l'ai fait mais c'est vrai que j'aurais pu le faire directement dans Fusion. Donc mon image était plutôt comme ça. Hop, on peut la recaler directement. Ensuite on peut bien sûr agrandir. Vous voyez, avec ces deux petites flèches, ça permet de caler l'image. Voilà, tout simplement. Donc là je vais remettre à 1. Voilà. Et normalement quand vous avez une image, on peut comme ça à partir, vous voyez, simplement d'un cercle de référence ou d'une ligne de référence, comme ça caler on va dire l'image qui va nous servir pour travailler. Ensuite l'opacité, donc on peut jouer avec, c'est-à-dire plus ou moins présente. Moi j'aime bien être à 40%. Voilà. Et ensuite on clique sur OK. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai tout simplement maintenant mon réseau et je vais pouvoir travailler. Pour ça je vais créer donc un nouveau sketch. Je vais me mettre en vue du dessus. Et on va ne faire qu'une partie. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être malin. Alors moi je ne vais pas reproduire tout parfaitement pour le tuto, mais je mettrai l'image sur le site et pourrais le faire vous-même pour vous entraîner par exemple. Donc je vais déjà créer un premier trait de référence. Ici, vous voyez, celui-ci. Tac, OK. Ensuite je vais reprendre un cercle. Mon cercle, pareil, je vais le remettre ici à 20. Voilà. Tac. Maintenant ce qui m'intéresse c'est d'être à 15 degrés ici. Donc je vais reprendre l'outil ligne au raccourci L. Et regardez ici, normalement je suis à peu près à 15 degrés. Alors là j'étais à 30. Le 15 je crois que ça doit être quelque chose par ici. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça ? Déjà je vais me mettre, peu importe la longueur, je vais appuyer sur la touche Tab, je vais passer sur les degrés. Je vais taper 30. Alors par rapport à la photo, je ne vais pas être forcément parfaitement juste. Ce n'est pas très très grave puisqu'elle va nous servir en fait de référence. Ensuite je vais faire la même chose ici. Voilà, peu importe la longueur. Et je vais taper 15 degrés. Voilà. Donc en gros j'ai déjà une première partie de mon réseau qui est faite. Alors, on va dire que ce n'est pas le plus difficile mais presque. Ensuite j'ai quelques éléments qui vont apparaître. On voit bien ici par exemple, que j'ai un cercle, j'ai des formes géométriques. Et bien pour ça maintenant je vais m'appuyer sur mes différents traits ici, pour pouvoir recréer mes éléments. Alors pour l'outil cercle par exemple, ce qui va être intéressant, c'est de prendre le cercle à deux points, pour pouvoir démarrer et s'arrêter au moment où on pense être juste. Pareil ici, vous voyez, je vais comme ça pouvoir m'amuser à travailler beaucoup plus facilement. Idem, ici on va pouvoir reprendre l'outil ligne par exemple. Alors, même l'outil cercle, de façon à recréer directement les axes, les bons axes. Alors, ici on peut tout bêtement reprendre par exemple, je ne sais pas, on ne va pas faire ça. Je vais reprendre un cercle, c'est le plus simple. Hop, tag, je vais me remettre juste avant, je vais me remettre ici pour avoir une référence. Quoique je l'ai déjà là-bas normalement. Ouais, ça se coupe, donc c'est bon. Donc là par exemple, pour avoir le centre, on va prendre ces deux points-là, vous voyez. Hop, premier point, deuxième point, et je vais tout simplement retracer, vous voyez. Je vais me remettre à l'axe, hop, je reviens ici. Donc je vais comme ça découper en fait mon dessin, pour essayer de faire ressortir une géométrie approximative. Donc là je vais reprendre de nouveau l'outil cercle, hop, comme ceci. Zou, je vais me mettre là. Alors là on voit bien que je sors un petit peu du dessin, mais globalement moi je sais que je vais être droit. Alors ici je ne vais pas faire la partie qui est en dessous, je vais me servir de cet axe-là comme symétrie. Je vais être un peu feignant. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a fait quasiment le... je dirais au niveau des cercles, on a tout fait. Après il y a les cercles qui sont ici, qu'on fera tourner. J'ai celui-ci, tiens d'ailleurs, en parlant de ça. Il doit être à peu près par là. Alors je ne vais pas reprendre ce cercle-là, je vais reprendre l'autre, raccourciser. Je vais me mettre ici, hop, on va avoir besoin de celui-là. A priori il doit être par là, je vais venir me poser là directement. Hop, ouais, bon je ne sais pas si je suis... Bon je vais peut-être m'arrêter un peu avant. Je vais avoir, je vais être aimanté, donc je vais zoomer un peu. Zou, voilà. Alors, ensuite, je vais schématiser avec par exemple les splines, qui sont plutôt pratiques. Donc là je vais partir tout simplement... Alors là on pourrait reprendre l'outil cercle également, c'est-à-dire que je prends la spline, mais à mon avis ici je peux retrouver un point de centre. Alors je vais reprendre ici par exemple, hop, tac, comme ceci, je valide. Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est plutôt être malin, c'est-à-dire se dire que globalement on a une symétrie, donc pour travailler moins, on va tout simplement choisir cette spline-là, on va choisir le trait de référence, donc celui-ci, et on va s'y maîtriser, voilà. Alors ce que vous pouvez faire au fur et à mesure, c'est quand même, voyez, ici j'ai des choses qui apparaissent, mais j'ai beaucoup de traits, et bien je peux déjà, voyez, faire un petit nettoyage, voyez, de ce qui va disparaître à la fin. Hop, voilà, tac. Comme ça mon dessin est déjà un petit peu plus propre. Voilà, donc j'ai déjà une première partie qui est déjà nettoyée. Ensuite, pareil, avec une spline, je vais pouvoir recréer ici quelques traits, alors moi je vais tout simplement repartir, voyez, du point de centre qui est là pour créer ce trait-là. Ouais, je vais recréer ce trait-là. Alors je vais me positionner ici comme ça, tac. Hop, raccourci L pour reprendre l'outil. Je vais me remettre pareil sur le point de centre, j'ai l'impression, mon avis c'était pas tout à fait ça, mais bon, on va imaginer. Hop, ok. Et ainsi de suite, je vais pareil reprendre ma spline ici, et je vais tout simplement, alors ici, voyez, je vais zoomer pour que ça soit plus clair, je vais me mettre un peu sur l'extérieur, et je vais venir reprendre comme ça les points, et je vais essayer de couper correctement. Voilà, je valide. Ensuite, pareil, le raccourci T, de façon à nettoyer régulièrement ce qui pourrait dépasser de temps en temps, n'hésitez pas. Alors là, je vais quand même terminer ici. Hop, alors là, je le fais un peu à l'arrache, je suis vraiment approchant. À mon avis, là, il y a des courbes qui sont plus intéressantes à travailler proprement. Hop, alors celle-ci, elle se croise, mais il me dit que non. Alors je vais couper avec le raccourci T ce morceau-là. Alors là, j'ai dû créer un peu le bazar, voyez, avec cette partie-ci. Voilà, j'ai peut-être fait un peu de brun, comme on dit, chez moi. Hop, voilà. Hop, ce morceau-là aussi, je regarde comment on dépasse. N'hésitez pas à nettoyer assez souvent, puisque sinon, après, ça va être le chaos. D'ailleurs, je ne vais pas couper tout de suite. Je vais revenir en arrière. Je vais laisser dépasser ici. Et je vais prendre l'outil symétrie. Et vous voyez, hop, je vais reprendre ça. Non, bah non, pas symétrie, là, je n'ai pas besoin. En fait, je vais reprendre la spline. Je vous dis des bêtises. Alors, j'aurais peut-être même pu continuer. Je pense que ça aurait été plus joli. Hop. Tac, je valide. Maintenant, je nettoie, hop, tout ce que je n'ai pas besoin. Ah, j'ai peut-être supprimé un bout de trait qu'il ne fallait pas, là. Donc, raccourcité, trim, qui permet de supprimer. Voilà. Hop. Alors là, bien sûr, il y en a un peu partout qui dépasse. Donc là, on va essayer de s'approcher au mieux et d'avoir un truc propre. Voilà. Alors, ensuite, on a la même chose. Alors, là, j'ai des traits, pareil, que je vais supprimer parce que j'en ai beaucoup qui traînent. Zou, toi aussi, le morceau qui est là. Lui, j'en ai encore besoin. Lui, je n'en ai plus besoin. Alors, maintenant, j'ai la même chose de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une symétrie. Donc, on va avancer. Donc, je vais sélectionner tous mes traits qui sont là. Voilà. Celui-là. Celui-ci. Et le dernier bout ici. Donc, sélectionner maintenant. Hop. Symmétrie. Zou. Donc là, nous, on sait qu'on est juste. C'est sûr que par rapport au dessin, je ne suis plus forcément super bien calé, mais ce n'est pas très très grave. Donc, raccourci trim, je nettoie ce qui déborde en montant au fur et à mesure, parce qu'il y en a quand même pas mal. Ensuite, alors ici, j'ai un triangle. À mon avis, ce n'est pas forcément arrondi, mais je vais le faire un peu à l'arrache. Voilà. Je vais tricher pour gagner du temps. Zou. Donc, pareil, je sélectionne mon trait. Symmétrie. Je le reproduis de l'autre côté. Hop. Maintenant, je vais nettoyer ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire ce trait-là. Donc, trim. Raccourci. Tac. Voilà. Tout ce dont je n'ai pas besoin. Hop. Et ça disparaît aussi. Voilà. Je vous invite à le faire au fur et à mesure, puisque plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de traits, plus ça va être le bazar. Alors, ici, pareil, bon. Alors là, je ne vais certainement pas le faire dans les règles de l'art. Hop. Pareil. Alors, ce qu'aurait été bien ici, c'était de peut-être dépasser un peu plus, mais bon. Pour que ça se coupe un peu plus élégamment. Ok. Voilà. Donc là, j'ai une dernière partie. Alors, pour référence, je pense que c'est le réseau de Notre-Dame que nous voyons là. Alors, c'est une photo du réseau, bien sûr, qui a déjà été, à mon avis, reproduit. Ce n'est pas le réseau qu'on a sur Notre-Dame. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, maintenant, pareil, je n'ai pas besoin du bout qui est là. Hop. Je supprime. Donc là, j'ai une autre petite partie de mon réseau. Eh bien, même sentence. On prend ce qu'on a fait ici. Voilà. Sélectionner. Hop. Un petit mirror. Ok. Donc là, on avance comme ça au fur et à mesure dans notre réseau. Ça va assez vite. Il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, ce que je vais faire, c'est refaire la dernière partie qui est ici. Alors, hop. Je vais me remettre par là. Là, je suis un peu près au centre. Zou. Hop. Et ici, je vais m'amuser à le faire tourner. Alors, ici, je vais sélectionner, du coup, un petit outil sympa. Le réseau circulaire. Là, je sélectionne. On verra qu'on va s'en resservir. Et le point de centre, c'est celui-là. Et là, je ne vais pas dire un tour complet. Mais je voudrais choisir un nombre. Normalement, j'avais un nombre possible. Voilà. Il avait disparu. On peut agrandir la fenêtre, normalement. Non ? On ne peut plus. Hop. Donc là, je vais mettre le bon nombre. S'il veut bien. Voilà. 6. Ok. Donc là, pareil, je vais nettoyer toute cette partie-là. Alors, donc ici, j'ai ce trait-là qui n'existe pas. Ce trait-là qui n'existe pas. Et ensuite, j'ai pas mal de choses ici qui n'existent pas du tout. Donc celui-là. Et hop. Alors, plus on avance parfois. Alors, c'est vrai que quand on fait glisser comme ça la gomme, parfois, c'est un petit peu compliqué. Parce que le logiciel va ramer selon la puissance de votre ordi. Voilà. Là, on a un petit temps de latence. Donc, il vaut mieux supprimer en y allant doucement. Voilà. Hop. Et là, on devrait être bon. Donc là, on a fait, voilà. Hop. Une petite partie. Et il nous reste ensuite cette partie-là et celle-là. Donc, spline. Pareil. Même sentence. Hop. Donc, la spline, c'est quand même assez cool pour pouvoir reprendre une courbe. C'est vraiment votre meilleur pote pour le coup. Hop. Ok. Donc là, je vais juste supprimer ici ce qui dépasse de ma spline. Mais je ne vais pas quand même supprimer le trait complètement au-dessus. Parce que je vais en avoir besoin, je pense, encore. Et je vais supprimer ce qui déborde à l'intérieur ici. Voilà. Et là, tiens, c'est marrant. Ça n'a pas l'air de se couper correctement. Alors, il faudra que je zoome. J'ai un trait ici qui se bat. Il ne me sert à rien. Zo. Donc, lui, pareil, il doit disparaître. Vous voyez. Heureusement que j'ai nettoyé au fur et à mesure. Parce que je commence à avoir des petites incohérences. Lui, je n'en ai plus besoin. Lui, je n'en ai plus besoin, je pense. Voilà. Ici, ça se coupait bien. Là, c'est bon. Donc, celui-là, je n'en ai plus besoin non plus. Et celui-là, je n'en ai plus besoin non plus. Voilà. Donc, là, il me reste ces deux petites parties-là. Bon, je vais les faire très, très rapidement à l'arrache. Alors, là, je vais les faire droites. Elles ne sont pas droites. Normalement, on est bien d'accord. C'est juste pour gagner un petit peu de temps et de faire une symétrie. Donc, là, je sélectionne mes traits. Shift. On sélectionne. Je crois qu'on n'est pas obligé de faire Shift. Zou. OK. Et je fais cette dernière partie-là. Alors, là, vous pouvez la faire directement, entièrement à la spline. Ça ne pose pas de problème. Zou. Voilà. Je valide. Et la dernière partie-ci, on pourrait presque prendre, à mon avis, plutôt quelque chose d'ovale. Bon. Je vais tricher. Hop. Et je vais le faire avec une spline rapidement. Zou. Et bien, pareil. On nettoie ce qui déborde. Ce qui est coupé. Et on termine par... Donc, là, je pense que je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. Et on termine par une symétrie, à nouveau, en sélectionnant tous nos traits. Sélectionner. Et je vais prendre, donc, le trait d'axe. Voilà. Hop. Bon. On a terminé. J'ai fait ça comme un cochon. Mais ce n'est pas grave. Ça va nous permettre de terminer le tuto. Voilà. Donc, là, en gros, j'ai utilisé l'outil cercle, la spline, en résumé, et l'outil ligne. Et après, les degrés, simplement. Vous voyez. Donc, là, 30 degrés, 15 degrés. Bon. En règle générale, un réseau, ça fonctionne à peu près comme ça. Alors, maintenant que j'ai ça, on va donc mettre tout ça en volume. Voilà. Donc, là, j'ai mon dessin. Je vais enlever, pour que ça soit plus clair, la première esquisse. Et la deuxième. Non. Elle est dedans. Alors. Canva. Tiens. Hop. Comme ça, on y verra plus clair. Donc, là, j'ai mon tracé. Maintenant, ce que je veux, c'est le mettre, donc, l'extruder. Alors. Eh bien, pour ça, je vais appuyer sur E ou aller sur Solide et Extrusion. Zou. Comme ici. Ah. Vous voyez, j'ai une petite erreur, là. Je fais une petite boulette. Je ne suis pas en arrondi. Annuler. Donc, là, je vais aller sur Trim et je vais supprimer. Vous voyez, c'est le petit trait, là. Voilà. Normalement, là, je suis bon. Donc, raccourci E, ça marche aussi. Zou. Et je vais l'extruder. Ici, on m'a demandé un centimètre. Je clique sur OK. Voilà. Alors. Maintenant, je n'ai plus grand-chose à faire pour terminer ce petit bout de réseau qui va être sympa. Donc, Canva. Donc, on a l'image d'origine. Voilà. Il nous restera à faire cette première partie qui est au centre. Là, je ne l'ai pas faite volontairement. Ensuite, on va donc faire faire tourner cet élément. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher tout simplement. Alors, où est-ce qu'il est ? Réseau. Donc, réseau circulaire. Voilà. Donc, je vais sélectionner corps. Puisque ici, c'est un corps que je sélectionne. Un body. Ensuite, l'axe. Eh bien, c'est l'axe qui est ici. Donc là, vous pouvez passer directement sur cet axe Z. J'ai trois éléments. Nous, on sait qu'on en a besoin de plusieurs. Donc, en fait, on va pouvoir monter comme ça jusqu'à 12. Voilà. Tac. Et normalement, ils seront parfaitement collés. Je clique sur OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a en fait 12 morceaux qui sont séparés les uns des autres. Eh bien, pour les assembler, il suffira de tout sélectionner. Et d'aller dans Combiner. Alors, globalement, normalement, je ne sais pas s'il va nous faire automatiquement. Je ne pense pas. Il va nous ouvrir la fenêtre. Voilà. Donc, une sélection qui est encore cible. Donc, peu importe le morceau. Joindre. Les 11 armatures sélectionnées. Je clique sur OK. Voilà. Alors, il nous restait ici. Vous voyez, le dernier petit morceau à faire. Eh bien, maintenant, on va pouvoir le réaliser tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau sketch. Cette fois-ci, donc, sur mon corps. Qui est ici. Alors là, ça commence un peu à mouliner. J'ai pas mal de traits. Et puis, en plus, je suis en train d'enregistrer. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est reprendre tout simplement le centre. Donc, outil cercle. Comme ceci. Zo. Voilà. Je vais me remettre un peu près par ici. Voilà. Hop. Je vais recréer un cercle. Comme ceci. Zo. Et, eh bien, on va utiliser à nouveau réseau circulaire. Qui est quand même un outil super pratique. Donc là, ici, si on va choisir le point de centre. Donc, c'est celui-ci. Hop. Je descends. Et on va mettre le nombre dont on a besoin. Alors, ici, 6. J'ai l'impression que je suis un peu juste. Mais bon. Peut-être pas fait assez large. Je vais regarder. Ouais. Ça ne se touche pas. Je suis un peu juste. Donc, je vais juste revenir en arrière. Hop. Je vais refaire un propre. Un peu plus large. Tac. Alors, je vais essayer de dézoomer. L'ordinateur rame un peu. Voilà. J'ai été un peu généreux. Hop. On va refaire de nouveau un retour arrière. Donc, cercle. On va se remettre un peu près au centre. On va laisser déborder. Et maintenant, je vais pouvoir reprendre réseau circulaire. Hop. Hop. Donc, on va sélectionner l'objet. Et notre point de centre. Zou. Et mettre le bon nombre. Cette fois-ci, ça se coupe bien. Ok. Alors, j'aurais pu ajuster le diamètre manuellement aussi. Donc, trim va nous permettre, ici, pareil, de nettoyer tout ce dont on n'a pas besoin. Donc là, moi, j'ai des petites latences. Vous voyez, j'ai dû même couper quelque part. Donc là, c'est en train de mouliner. Quelle horreur. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon. Là, comme ça va être un peu barbant, on va accélérer. Ça nous permettra de nous retrouver tout de suite et de ne pas passer 15 minutes à me regarder faire. Hop là. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement une extrusion. Donc, on va extruder ce qu'on vient de faire. Donc, raccourci E. Je sélectionne la forme. Je passe sur la partie du dessous. Tout bêtement. Je clique sur la surface pour projeter automatiquement. Vous voyez. Hop. Ça va permettre de percer, de s'arrêter pile-poil au bon endroit. Je clique sur OK. Voilà. Hop là. Donc là, on a terminé notre réseau. C'est assez pratique. Donc là, je l'ai fait à partir d'une photo. Après, vous avez la possibilité aussi d'importer un STL fait dans Illustrator ou Affinity Designer. De l'extruder directement dans notre logiciel. Ce qui sera peut-être même encore plus rapide que de le faire dans Fusion. Mais globalement, effectivement, si on n'a pas d'outil vectorial mais qu'on a Fusion, on peut le faire. Et l'objet est prêt à être imprimé. Donc là, je rappelle, on a fait juste une toute petite partie de notre réseau. C'est-à-dire juste la partie qui s'arrête au 30 degrés. Et ensuite, on l'a démultiplié avec l'outil réseau qui est ici. Voilà. Réseau circulaire. Donc on l'a fait en 2D. Ensuite, on l'a mis en volume en 3D. Et j'ai fait la dernière partie en centre avec une extrusion. Eh bien écoutez, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez envie de nous suivre, abonnez-vous directement sur la chaîne. Et moi, je vous remercie pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos. Au revoir.